C'est levé vers le top, vers le saumet, vers le top, toujours plus haut, vouloir me payer. C'est levé vers le top, vers le saumet, vers le top, puisqu'il le faut ici. J'aime bien vos jingles, vous les choisissez très bien, vous allez voir. C'est ça, c'est ça. Bon, tennis, j'allais dire, ça démute pas très très bien en Australie. C'est l'Open Australie, c'est la première live du Grand Chelem, et c'était le début de la première nuit. Avec cinq Français, et il y en a trois qui sont déjà au tapis. On va regarder ce qui s'est passé, on va commencer par les dames, avec une qui gagne et une qui perd, parce qu'il y avait un duel franco-français entre Caroline Garcia, qui est 19e mondiale, numéro 1 tricolore, qui était opposée à sa compatriote Jessica Ponchet, 240e du classement, issue des qualifications. Victoire logique de Garcia, 6-2, 6-3, et l'an dernier, elle avait atteint les 8e de finale, c'était son meilleur résultat ici. Et vous venez d'en parler, Kristina Mlamenovic, qui est éliminée au premier tour, malgré ce beau point. Face à la croate Vikic, la française, 49e, s'incline face à son adversaire, 29e, 6-2, 6-4. Et c'est la troisième fois de suite que l'an dernier ne passe pas le premier tour à Melbourne. Chez les hommes, Adrian Manarino, lui, qui avait atteint les 16e de finale l'an dernier, arrêté lui aussi dès le premier tour. Le premier Français en lice cette nuit a réussi à prendre un set au Sud-Africain Anderson, Kevin Anderson, qui est quand même 6e mondial. Et il est Kevin Anderson qui s'impose 6-3, 7-5, 6-2, 6-1. Exactement, il faut le suivre. Et on a un dernier résultat, alors lui, il est en forme, c'est Raphaël Nadal, 2e mondial, vainqueur ici en 2009, finaliste à 3 reprises. Il a battu l'Australien et invité James Duckworth en trois manches. Et on attend Murray, Federer et mon fils, Duckworth. James qui ? Duckworth. Duckworth. Ça ne vous plaît pas ? Thach avec le Thach entre les dents. Dans l'actualité des sports en France et en Europe, d'ailleurs, il y a du rugby et aussi du foot. Le foot, la Ligue 1, on attendait une victoire de Marseille depuis novembre, toujours pas de victoire. Voilà, ils n'ont toujours pas gagné face à Monaco. Monaco, ils disaient la même chose, on attendait une victoire de Monaco. Il n'y a pas en fait, c'est un nul qui n'arrange personne. On regarde ce qui s'est passé dans un climat tendu et une grogne qui s'intensifie au vélodrome. Et pourtant, c'est l'OM qui ouvre le score sur une belle frappe de Lopez avec ce but avant le quart d'heure. En fin de première période, Thielman, celui égalise pour Monaco. Le score ne bouge pas un partout. Huitième match sans victoire pour Marseille, neuvième après la vingtième journée. Monaco est avant-dernier. Autre nul un partout entre Dijon et Montpellier. Les Bourguignons marquent en premier par Saïd en début de deuxième période. Égalisation et Roltesse de Letalec. Dijon est 18e, Montpellier est 5e. 5e devant Strasbourg. Des Strasbourgeois vainqueurs à Toulouse. 2 à 1, but de la victoire de Sisoko. Les Toulousains, 14e, qui attendent un succès à domicile en Ligue 1 depuis le 25 août tout de même. Et enfin, dernier résultat de foot avec Rennes qui gagne à Nantes. 1 à 0, but de Da Silva. Les Canaries, 11e et les Bretons, 7e. Vouliez du rugby, en voici. En voilà, Coupe d'Europe avec une 5e journée. Une 5e défaite pour le Loup. Dominée 28 à 10 par les Saracens. Les Anglais, leaders du groupe Lyon et dernier. Et autre défaite d'un club français. Castres qui est éliminé par Exeter. Les Tarnets qui ont été balayés en Angleterre. 34 à 12. On change d'ambiance. On se réchauffe avec du basket sur le parquet de Dijon. 16e journée du championnat de France. Dijon qui s'impose face à Strasbourg, 80-55. Les Dijonais sont 4e et les Alsaciens sont 7e. Il y a aussi une petite rubrique pour le basket. Une petite rubrique automoto. Automoto, Dakar, ça se passe au Pérou. Et une très belle journée pour Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, regardez, qui est marqué cette journée par une nouvelle victoire. C'est la 3e sur cette édition entre Harry Kouipa et Sandroam de Marcona. C'est la 6e étape. Le duo Elena et Loeb, c'est son copilote Elena. Ils sont 9 fois champions du monde des rallyes. On le rappelle, ils ont marqué les esprits en s'imposant pour devenir 2e du général. Derrière Alatia et Peter Hansel. Et là, c'est la victoire du Chilien Pablo Quintanilla qui est 1er du général. Et on change d'ambiance. Avec un retour en Europe à Oberofen d'Allemagne. Coupe du monde de Bietlon, relais. Et 2e place pour la France avec Ligona, Détieu, Fillon, Maillet et M. Fourcade. Les Bleus derrière la Russie. Et le relais d'âme, victoire également de la Russie. Mais les Françaises qui terminent 5e. Et ce garçon, il s'est offert un beau cadeau. Noël, Clément Noël, c'est son nom de famille. Il monte sur la 2e marche du podium. Il est mis ce qui est facile. 2e marche du podium du slalom d'Adel Bonen, c'est en Suisse. Il a 21 ans. C'est son 1er podium pour le Vosgien. Il a été devancé par l'indétrônable Hirscher et le français peinture au 4e. Victor Muffage en des 7e et Grange 9e. Très fort Hirscher, début de saison. Très haut niveau. Merci beaucoup Greg.